Le reste, j'invite Berzenio qui va nous prêcher la parole de Dieu, acclamé pour la gloire de Dieu. Dieu te donne la force au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la joie? Non. Est-ce que c'est un mot à ça? Amen. Acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. De Timothée, chapitre 4, verset 5 à 8. De Timothée. 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est « J'ai gardé la foi ». Alléluia. Alléluia. Ça tombe bien. Alléluia. J'ai gardé la foi. Alléluia. Il y a une chose que j'ai remarqué dans ce monde. Je sais que je ne suis pas vraiment âgé, mais des fois, j'aime bien écouter les gens et regarder un peu des histoires pour comprendre un peu comment quelqu'un peut conduire sa vie. Un jour, j'ai entendu un roi qui disait, « Quand un homme arrive à la fin, là, il commence à poser des questions. Quand ils vont parler de moi, comment l'histoire va se rappeler de moi ? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi à l'avenir ? » Or, j'aimerais bien qu'on pose cette question. Qu'est-ce que les gens disent de nous ? Qu'est-ce que les gens vont dire de nous ? C'est pour cela que Jésus a appelé ses disciples et a dit, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ? » Parce que Jésus savait qu'un jour, la mission ici sur la terre, ça va finir. Il y a des gens qui vont donner la continuité. Mais est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que ces gens-là pensent déjà de moi ? Ce n'est pas mauvais d'avoir la foi. Si on voit dans ce verset, on a vu déjà l'apôtre Paul, il est en train d'encourager Timothée. Il encourage la première chose. Il encourage l'encourage. Il a dit, « Moi, déjà, j'ai combattu un bon combat. » Combattre, ce n'est pas mauvais. Être pasteur, ce n'est pas mauvais. Être chrétien, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est bien, c'est rester chrétien, rester pasteur ou bien rester un bon roi. Avoir la foi, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi ? C'est garder la foi. Jésus l'a dit à ses disciples, « Est-ce que le jour que moi, je vais revenir, est-ce que le jour que le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? » Pourquoi Jésus peut poser cette question ? Pour moi, c'est une des questions plus tristes de la Bible. On va voir un dieu, il a compris une mission. Il a donné même sa vie. Mais il demande, « Est-ce que le jour que moi, je vais revenir, est-ce que vous croyez toujours que j'ai donné la vie pour vous ? » Être musicien, ce n'est pas mauvais. Mais rester encore musicien des dieux, rester encore un adorateur, c'est ça la question. Commencer un combat, ce n'est pas mauvais. Mais résister à ce combat. On va prendre l'apôtre Paul. Un bon exemple pour nous, je crois, ce soir. L'apôtre Paul, déjà, il y a des gens, des fois, qui ne comprennent pas qui était vraiment l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui a étudié le Torah. Il connaissait le Torah. Il connaissait les cinq livres de Moïse. Il avait un maître qui s'appelait Gamaliel, quelqu'un qui était bien enseigné. L'apôtre Paul, quand il présécutait l'Église, il présécutait l'Église avec une cause. Parce que tout ce que l'Église faisait, selon la loi, il était interdit. L'apôtre Paul, il était quelqu'un qui commençait à détruire les Églises. Mais un jour, sur le chemin, il a croisé celui que nous, on appelle Yeshua HaMashiach. Jésus, il a posé une question. Oh, j'aime bien dire ça aux gens. Quand les gens combattent une Église, ils ne savent pas qui les combattent. Tu ne combats pas Egessevi, mais tu combats les dieux d'Egessevi. Quand tu combats un chrétien, tu ne combats pas, mais tu combats les dieux qu'il appelait. Jésus, quand il apparaît, il a dit, « Pourquoi tu me combats ? » « Pourquoi tu me présécutes tout le temps ? » Il a dit, « Mais qui es-tu ? » Il a dit, « Je suis Seigneur. » Ce jour-là, la vie d'apôtre Paul, il a changé. Mais on va voir, l'apôtre Paul, il a commencé à annoncer l'Évangile. Et c'était difficile que les gens l'acceptent. Pourquoi ? Parce que le nom de Paul, c'était comme une terreur, c'était comme une peste dans les oreilles des chrétiens. Quand un chrétien l'attendait que Paul arrive, il disait, « C'est la mort qui arrive. » Quand un chrétien l'attendait que non, il y a Paul qui arrive, c'est une épidémie qui arrive. Il faisait tout pour se protéger. Imaginez-vous, les gens se cachaient quand il attendait le nom de Paul. Même Pierre, il n'osait pas affronter Paul. Parce qu'il savait que si je croise le chemin de Paul, c'est la mort pour moi. Tout le monde qui attendait le nom de Paul, il avait peur. Mais ce jour-là, ils ont entendu que non, Paul, il s'est converti. Dieu, il a dit une chose, il a dit, « Tout ce que tu m'as fait, tu vas le subir. » Alléluia. Je vais donner un conseil à l'Église. Il y a des choses, des fois qu'on fait, tout au tard, on va payer. Qu'il soit bien et qu'il soit mauvais. Alléluia. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça l'attention. On va imaginer, David a dit, « J'ai une belle maison. Je suis en train de rener dans le trône. Tout ce que je veux, c'est de t'offrir encore un endroit pour adorer. » Vous savez ce que Dieu lui a dit ? Il a dit, « Non, ça ne sera pas toi. » Alléluia. Il a eu cette décide à son cœur d'offrir à Dieu une maison. Dieu lui a dit, « Non, ça ne sera pas toi. » Dieu lui a dit, « Parce que tes mains sont sales. » Alléluia. L'homme, c'est le cœur de Dieu. C'est pour cela, attention à tout ce qu'on fait dans notre main. Je vais vous dire une chose. Jésus à la croix. Il a eu une couronne des épines. Ils ont traversé, si je ne me trompe pas. Ils ont mis une lance à les côtés. Il avait même les clous dans les pieds. Mais mettre foi. On va voir les jours, les jours quand il apparaît. Qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré toujours ses mains. Alléluia. Les œuvres de notre main. Parce que quand Dieu te révèle une chose, pour les mettre en pratique, tu dois utiliser tes mains. Alléluia. Quand Dieu va te révéler une chose, pour les mettre en pratique, tu dois utiliser tes mains. Tu dois utiliser tes pieds, mais avec tes mains aussi. Alléluia. Mon père, comment pour la gloire de Jésus ? Paul a dit, j'ai combattu un bon combat. Paul a reconnu que je me suis battu pour l'éternel. Il y avait des moments, j'ai lu un jour un passage du livre des actes. Paul, il est parti prêcher quelque part. Et quand il est parti prêcher quelque part, les gens disent que les gens des synagogues, ils ont parlé avec les gens qui étaient considérés. Les gens qui avaient une bonne réputation. Ils ont parlé à ces femmes, ils ont dit, écoute, si vous disiez des mauvaises choses pour Paul, tout le monde va se retourner contre Paul. Et malheureusement, ils ont réussi. Ils ont commencé à frapper Paul. Écoutez-moi. Ils ont commencé à frapper Paul. Ils ont pris des cailloux, ils ont jeté dans le corps de Paul. Paul, il est tombé. Et qu'est-ce qui se passait quand il est tombé ? Les gens, ils ont s'approché pour savoir, pour confirmer s'il était mort. Paul, il a arrêté sa respiration. Oh, Paul, il osait plus respirer. Les gens ont dit non. Il est mort. On va les laisser. Mais quand les siens, ils ont venu, quand ils ont approché de Paul, Paul a commencé à respirer. Oh, comment s'imaginer ? Paul, c'était quelqu'un. Ce n'étaient pas les hommes qui ont parlé, mais à travers le Saint-Esprit. Ils étaient en train de prier. Saint-Esprit, il a parlé, il a dit, Oh, prenez-moi Paul et Barnabé. Parce que moi, Saint-Esprit, Dieu, je l'ai choisi. En fait, il a accompli une mission. Mais on va imaginer, quand il arrive dans le lieu où il fallait qu'il prêche, rien que les gens, il les reçoit avec joie. Merci, pasteur Paul Ayer, apôtre Paul Ayer. Non, ils ont commencé à les jeter des pierres. Mais même comme ça, ma Bible me dit, Paul, il est parti. Après son traitement, il est retourné encore. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est retourné ? Ma Bible me confirme, quand il est retourné dans la même ville qu'ils ont les jetés des pierres, il a prêché l'évangile et les gens, ils étaient convertis. Peu importe, c'est échoué au premier essai. Essaye encore. Peu importe, c'est échoué parce que tu as jeté les premières choses. J'étais encore. On va imaginer si c'était nous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, moi, je ne crois pas que Dieu m'appelait vraiment pour aller là-bas. Moi, je ne crois pas que non, c'était le chemin qui a été tracé pour aller là-bas. On voulait donner de nos raisons. Mais Paul ne l'a pas donné raison. Il a dit, je vais retourner encore. Et les historiens expliquent quoi. Ils disent que c'est là, quand il est tombé dans ce moment-là, c'est là où il a connu notre frère bien-aimé, Luke. C'était là-bas qu'il a connu Luke. Par là, il a commencé à marcher avec Luke. On va imaginer quelqu'un qui était semi-mort. Quelqu'un qui n'arrivait plus à respirer. Il a dit, non, je vais retourner encore. C'est pour cela que quand Paul dit, non, je combattis un bon combat parce qu'il sait ce qu'il a subi. Et combien de fois Paul, il a failli mourir parce qu'il est entré dans une navire, mais il y avait une tempête. Ce n'est pas une fois. Ce n'est pas des fois que Paul a subi des jours comme ça. Mais aucun moment Paul a croisé ses bras. Aucun moment il a fermé sa bouche. Aujourd'hui, des fois, je me pose la question des gens qui disent que non. L'église, c'est notre cœur. Moi, je réponds toujours non. Dieu, ce n'est pas un garde-logue. C'est un garde-logue. Non, mais aussi, il sert pour l'éternel. Nos pieds aussi sont pour l'éternel. Dieu nous veut tout, pas à moitié. Il faut refuser ça. Dieu veut tout ce qu'il y a à nous. Comme les gens aujourd'hui disent que non. Comme un pasteur était en train de marcher avec quelqu'un, il entendit un musicien comment je peux dire ça qui chante la musique profane, on va dire. Il chantait la musique gospel. Il disait Jésus est mon maître. Alléluia. La personne qui était avec lui dit mais c'est bon, oui, ce n'est pas mauvais qu'un païen chante que Jésus est mon maître. Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'il est aussi son seigneur? Parce que oui, il peut être maître. Mais est-ce qu'il est seigneur? J'aime bien parce qu'il nous a expliqué ça. Seigneur, c'est le propriétaire de tout. Est-ce que tu dis qu'il est ton maître? Il est aussi ton propriétaire. Parce que s'il est aussi ton propriétaire, tout ce que lui voudrait, c'est ça que tu vas faire. On va imaginer. Paul, il disait quoi? Paul, il disait quoi? Il a dit qu'il est un esclame. Jésus dit comme esclave, c'est que c'est lui qui commande dans ma vie. Est-ce que c'est ça dans notre vie? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de résister. Paul, il disait parce que le temps qui viendra, les gens, ils vont refuser écouter la vérité. La vérité, ça sera comme une démangeaison dans les oreilles des gens. Et c'est le moment-là qu'on passe. Ils vont former des groupes avec leur philosophie. Et c'est ça le moment qu'on passe. Paul a dit moi, j'ai combattu un bon combat. Il disait ça pas pour lui, mais il disait ça à Timothée. Il dit, Timothée, moi, je vois que l'air s'approche. Moi, bientôt, je vais partir. Donc, Paul, il a vu sa mort. Jésus aussi, il a vu sa mort. Il a vu que non. Mon travail, il est à la fin. Moi, je vais partir. Mais toi, bats-toi. Il a dit, c'était comme la course. Comme on a chanté, même si ma chair me lâchait, mon espoir s'enirait, j'attendais oméga, je cours jusqu'au bout, jusqu'à la ligne. Oh, courir, c'est pas mauvais. si on regarde les courses, je crois que nous tous, on a déjà regardé la course. Au début, il y a des millions de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens, des centaines de gens, on va dire. Et quand la course commence, il y a des gens qui viennent, ils se déguisent, Spiderman, il y a des gens qui se déguisent, Batman, il y a des gens qui se déguisent à tous les super-héros qu'on peut voir à la télé. Mais quand la course commence, c'est là où on va savoir qui va gagner et qui va perdre. Oh, pour gagner une course, ça ne suffit pas de courir. Mais il faut continuer de courir. Et là, à la fin, c'est là où on voit, des fois, c'est des Ethiopiens, si je ne me trompe pas. C'est tous ces gens-là. Et pourquoi c'est lui qui gagne? Parce que la résistance. Il veut résister. Il ne veut pas lâcher. Quand tu entres dans un combat, ne lâche pas. Quand tu cherches une chose, ne lâche pas. il a dit, moi, je combattis un bon combat. La fin pour moi, il s'approche. Je vois que tout est fini pour moi. Ménace-toi. Écoutons ça. Écoutons ça. Il a dit, c'est pourquoi je me supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. Quatre premiers versets. qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et son règne. Prêche la parole, insiste et trouve occasion qu'il soit favorable au nom. Il a dit, trouve l'occasion. Même si c'est le moment qu'il est favorable au nom, prêche la parole. Notre combat, c'est ça. Notre combat, c'est ça. C'est amener la parole de Dieu. Écoute-moi, écoute-moi. Quand Jésus apparaît à cette femme, quand il parle avec cette femme, quand il est parti chercher de l'eau, il a dit, je vais te faire un torrent d'eau. C'est quoi? Quand on reçoit la parole de Dieu, ça ne signifie pas que quand Dieu nous donne la parole, qu'il ne s'arrête que pour nous. Non. Mais c'est pour devenir une source pour une autre personne. Et cette femme, ça se passait dans sa vie. Quand elle a récit la parole, il est retourné à Samarie, il a prêché l'évangile et les gens, ils ont venu pour voir ce que les prophètes ont dit dans la prophétie. Dieu sait ce que Dieu va faire. Même quand tu ne le vois pas, tu prêches justement la parole. Miracle, c'est le problème de Jésus. Moi, je veux dire que Dieu guérit. Et notre problème, c'est quoi? C'est la honte. On va imaginer si Paul avait honte. On va imaginer si Pierre avait honte. Il dit non. cette histoire, ça ne va pas marcher. Des fois, je dis que Dieu soit loué parce que les gens qui ont reçu la parole, c'était pas nous. Parce que moi, j'ai des doutes jusqu'à aujourd'hui. Si c'était nous les premiers disciples, l'évangile voulait arriver en Afrique. Non. Et je ne crois pas que si c'était nous les premiers disciples, l'évangile était prêché en Inde. Je ne crois pas non plus. Et je ne crois pas qu'on voulait prêcher nos frères. Le monde arabe, je ne crois pas non plus. Mais les jours que Saint-Esprit a descendu, il y a des gens qui parlaient en langue en arabe. Et des fois, on ne se pose pas cette question. La Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessera. Beaucoup de gens disent non. Et ce n'est pas mauvais. J'aime bien Sainte-Sanson. Surtout quand il y a des problèmes. J'ai senti Jésus il vient comme ça tout ça va finir. Mais il a dit avant qu'il vienne il faut que sa parole soit prêchée à tous les partout. Alors si on veut que Jésus vienne on prêche la parole. Et résister ne lâche pas. On va imaginer on va imaginer on va imaginer Goliath quand il menaçait. Il y avait des sodas. Mais ils ont eu peur. On va imaginer si David aussi l'a eu peur. Goliath ne voulait pas tomber. Il voulait continuer toujours à menacer. Il voulait toujours dire des mauvaises choses à Israël. Comme le passé il a dit des fois quand Dieu nous fait monter dans une chose des fois quand le problème vient ce n'est pas pour te finir. On va analyser l'histoire de David et Goliath. À une époque où il n'y avait pas l'internet les journaux il n'y en avait pas. Comment on dit à l'anzamba 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 à fou la David. Alléluia. Dieu il veut que David il sort que tout le monde il connaisse David. Il a dit il n'y a pas de journaux il n'y a pas d'internet mais il y a un Goliath. Alléluia. Dieu il ne va jamais te donner un combat qui est plus grand que ta foi. jamais. Mets ça dans ta tête. Nous n'y a pas de l'anzamba que tu penses à l'anzamba et il tombe et il dit que tu me dis que tu me casses. Non, 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 non. Moi jamais je ne vais donner de l'anzamba à mon fils. On va imaginer Dieu. Donc c'est que tous les combats qui viennent dans notre vie c'est parce que Dieu nous a donné la force pour les tabasser je veux dire ça. tout le monde voyait Goliath il était grand géant si tu regardes quelles armures de combats de Goliath c'était plus plus que notre frère David c'était plus fort. Ils ont même essayé ils ont dit Saoul a dit non prends même mes armures pour aller les combattre il a dit je sais pendant la boule d'at et depuis la boule d'at c'est jamais 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 il a dit il y a une chose que j'utilise toujours c'est ça il a dit vas-y va avec la force que tu as nous comme nous sommes là il y a une force comment tu vas savoir que tu es fort ou non quand tu vas te combattre Alléluia comment tu vas savoir que j'ai ça comment on va l'appeler Jova Jire comment on va l'appeler Jova Rafa c'est pas pour nous mettre en bas mais pour que Jova Rafa c'est manifeste c'est pour que Jova Rafa c'est manifeste on doit combattre on doit aller encore il a dit prêche la parole tous les moments et bon pour annoncer l'évangile tous les moments et bon pour introduire Jésus dans le coeur de quelqu'un mais sachez une chose ça sera jamais facile ça sera jamais facile si quelqu'un te dit non comme tu pries là tu n'auras plus de problème il est archi faux si quelqu'un te dit non maintenant comme tu pries tout ça sera bon il est archi faux parce que Jésus même il a dit ça sera difficile il a dit ça sera jamais facile les gens ils vont nous rejeter quand une chose ne va pas marcher dans la vie de quelqu'un ça sera toi le sorcier mais oui quand une chose va mal ils vont dire c'est ta faute pourquoi comme Passeur l'a dit quand ils vont dire entre Barabbas Jésus et toi ils vont choisir toujours Barabbas ça sera toujours Barabbas mais une chose est sire quand les choses vont mal c'est à toi ils vont demander la prière quand les choses vont compliquer ça sera toi ils vont dire non viens devant nous parce qu'on sait que tu as la grâce de Dieu vous savez pourquoi David il était toujours devant le combat parce que la Bible dit que Dieu quand il a choisi David il était comme une lumière c'est pour ça qu'on te mette toujours devant la Bible nous dit quoi nous sommes la lumière quand ils vont te placer devant on va trouver le chemin acclamons pour la gloire de Jésus il a dit j'ai combattu un bon combat mais maintenant je suis à la fin mais là je ne plie rien des fois je pose la question aux gens quand quelqu'un mère en réalité ce n'est pas à nous de plier non ce n'est pas à nous de plier parce que pour lui tout est fini mais à nous ça continue attention parce qu'un ange peut devenir un démon un ange il peut devenir un démon un pasteur il peut devenir voyou un chrétien il peut devenir un païen pourquoi à force d'attendre et d'attendre les promesses et les promesses ça ne vient pas ça abandonne tout on va imaginer Daniel Daniel c'est quelqu'un qui priait trois fois par jour il parle avec Dieu mais ils ont fait un complot pour les détruire c'était toi et moi ma question c'est ça j'abandonne tout aujourd'hui j'abandonne tout mais il a dit je vais combattre mon bon combat et je vais garder la foi il a gardé la foi et quand il a gardé la foi il a dit comme il t'a honoré mon nom tu ne veux pas renoncer à mon nom moi aussi je vais t'honorer et quand ils ont les jetés dans la force des lions Dieu il a pari comme les lions de la tribu de Juna on ne renonce pas oh mes frères et mes sœurs on ne va pas faire comme notre frère Isaou on ne va pas faire comme Isaou on ne va pas faire comme lui qu'il a vendu son droit de naisse à cause du bouillon à cause du pépé-soup on ne va pas faire ça moi mon identité chrétienne je vais les garder jusqu'au bout je vais les garder jusqu'au bout qu'ils pleuvent qu'ils neigent comme Paul il a dit il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Christ même il est au terre même il est démonte même la richesse même la pauvreté je vais garder toujours mon identité parce qu'il savait une chose il a dit parce qu'il y a une couronne de la justice qui m'attend c'est pour ça il a dit j'ai couru comme dans les courses quand tu cours dans les courses on ne court pas à 20 on ne court pas parce qu'on sait donc il m'a dit non 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 parce qu'il sait il y a une couronne qui l'attend il y a des bonnes choses qu'il dit il a préparé pour nous il y a des bonnes choses qu'il dit il a préparé pour nous mais il y a une chose est-ce que tu vas résister? est-ce que tu pourras tu pourras encore tenir? c'est ça la vraie question oui il y a des gens il y a des gens c'est ça que je dis tout à l'heure il y a des anges qui sont devenus des démons vous savez Lucifer c'était son vrai nom Lucifer mais il est devenu qui? il est devenu Satan est-ce que tu pourras supporter ça? quand la tempête va frapper quand tu n'auras plus rien à manger est-ce que tu pourras toujours continuer à dire que non je t'aime Jésus parce que quand je mange un bon chémoule et quand je mange je ne sais pas des côtelettes de la copelle des fois quand le ventre il est plein oh Jésus il est bon mais quand tu n'as rien à manger qu'est-ce que tu pourras tenir? c'est ça la vraie question qu'est-ce qu'on pourra tenir? Paul il était frappé il était rejeté mais il a tenu jusqu'au bout c'est ça notre question Paul il n'est plus là Pierre il n'est plus là ils ont laissé l'air témoignant et qu'est-ce que nous on va laisser? parce que si Jésus il ne vient pas aujourd'hui il ne vient pas d'ici cent ans mais d'ici cent ans on va mourir un jour ou l'autre je sais que nous des chrétiens des fois quand on parle de la mort on dit au nom de Jésus oui un jour on va mourir vouloir ou pas un jour on va mourir si Jésus ne vient pas un jour on va mourir comment ils vont se souvenir de toi? qu'est-ce qu'ils vont parler de toi? parce que malheureusement il y a des gens des fois où on dit que non quelqu'un qui partait bon quelqu'un qui partait à l'église on va dire ça quelqu'un qui partait à l'église je dis un jour à mes nièces tu peux être tu peux dire non moi je suis né à l'église mon papa il est pasteur ma maman il est pasteur et mon grand-père il était pasteur mais tu peux te retrouver dans l'enfer prier ça ne suffit pas pour aller au paradis prier ça ne suffit pas gêner ça ne suffit pas ou reconnaître une arbre à travers ses fruits pouvons-nous continuer? est-ce qu'on peut tenir encore? nous sommes une famille la Bible dit les gens qui sont faibles qui soutiennent les gens qui sont forts et les gens qui sont forts pour soutenir les gens qui sont faibles quand il a dit présister prêcher comme on dit théia avec aux cent ans même si t'as plus de temps ne laisse pas quelque chose prêche oui Jésus l'a dit il y a un verset que j'aime bien on va le lire prenons le livre de Job 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 14 verset 7 en effet Job 14 verset 7 7 le nom de Jésus un arbre de l'espérance quand le couple il repousse il produit encore des rejetons continue à 8 8 quand sa racine vieillit dans la terre quand son trômeur dans la poussière il réverdit à l'approche de l'eau il pousse des branches comme une gêne plante parole du Seigneur est-ce qu'on a compris ça ? acclamons pour la gloire de Jésus ici ces hommes qui étaient en train de parler il a dit même si un arbre il vient sèche il a encore d'espoir il a dit il a encore d'espoir même si tout est mort pour cet arbre il a dit dans une odeur de l'eau cet arbre va pousser maintenant je comprends pourquoi Job il a dit mourir dans le terrain vivant parce que Job il s'est senti comme un arbre qui était sèche mais il a dit je veux combattre mon combat je veux continuer jusqu'au bout imagine nous il n'y a rien pire que ça il n'y a rien pire que ça quand tes proches ils ne croient plus en toi il n'y a rien pire que ça quand une femme ne croit pas à son mari ou bien son mari il ne croit pas à sa femme la femme de Job il a dit écoute maudit Dieu c'est mieux qu'il te dise des blasphèmes à Dieu afin que Dieu il va prendre ta vie que tu mères la femme de Job il a préféré de voir Job mort que vivant dans cet état mais Job il a dit je ne lâcherai pas avoir confiance ça ne suffit pas mais continue à avoir confiance c'est ça qu'il faut il a dit non c'est lui qui m'a donné il a dit quand il m'a donné toi aussi tu réussis avec moi il a donné il a pris c'est lui qui commande il a dit mais moi je ne la gérerai pas comme un sage un jour il a dit une histoire tu peux les rencontrer mille fois mais ça ne sera jamais pareil si tu les vis une seule fois l'histoire de Job on peut on peut les chanter même on peut les prêcher même vis-les essaye de vivre ça oh il n'y a pas il n'y a pas meilleur école quand tu passes dans une situation un jour ça va vous faire rigoler un peu un jour il y avait un pasteur cette pasteur c'est la maman diaconesse à l'église qui a perdu son fils cette maman elle pleurait elle pleurait vraiment il est parti elle parle elle dit maman diaconesse ne pleure pas toi tu es une femme ferme une femme qui prie beaucoup ne pleure pas ne pleure pas c'est vraiment normal c'est la mort qui est venue pourquoi pasteur il parlait comme ça il n'a jamais perdu quelqu'un dans sa vie et un jour après longtemps 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 pasteur il a perdu sa femme et voilà pasteur il a commencé à plairer il plairait il plairait maman diaconesse elle a dit oh je me souviens je me souviens de cet enseignement qui est passé moi de bon aujourd'hui c'est à moi de l'enseignement il a dit pasteur vous savez un jour moi quand j'ai perdu mon fils vous m'avez dit il ne faut pas plairer Dieu il sait tout oh écoute la réponse n'est pas non maman toi c'était ton fils moi c'est ma femme alléluia parce qu'il n'a jamais passé en ça vous savez Jésus quand il a perdu son ami ma Bible me dit que Jésus a plairé c'est pour ça nous quand on plair Dieu nous comprend sa nature divin il a dit non Lazare sort mais sa nature humaine il a plairé Job il a senti ça Job il a dit je suis devenu comme un arbre sèche mais il y a une chose que j'aime il a dit mon rédentaire est vivant même en dernier lieu il va se mettre debout peu importe c'est les chaises je ne sais pas qu'est-ce qui se passe il y a une chose qu'on est en train de passer c'est le moment difficile oui je crois qu'on passe le moment difficile mais tôt ou tard mais tôt ou tard comme un jour je me souviens je crois que c'était avec maman Leticia qu'on parlait de ça moi je lui dis cette locale ça me fait ça me donne l'assurance que même quand on passera de la moment difficile Dieu va finir toujours de nous répondre je répète cette locale même si on passe de la moment difficile un Jésus va nous répondre parce que moi je me souviens on a passé des moments difficiles il y avait même des moments où on priait mais aujourd'hui Jésus nous a donné la liberté d'expression je pensais que tu voulais crier Jésus nous a donné la liberté d'expression aujourd'hui on peut clamer on peut crier on peut sauter on ne dérange personne oh il est bon il est bon il est bon Jésus il est bon on priait il y a des moments même pas qu'on priait il restait à la porte oh c'était chaud c'était chaud mais aujourd'hui on a ça alors si Dieu avait fait ça c'est parce qu'il fera aussi le reste c'est pour cela un jour j'ai posé la question quand Dieu vous a montré la vision de cette église c'était ça tout le monde m'a dit non alors j'ai dit Dieu merci parce que quelqu'un qui me répondait non oui j'ai dit hey toi baby nabiso comme c'était pas ça c'est parce que cet endroit il y a des gens qui vont même admirer j'ai vu un frère il n'y a pas longtemps on a déjà prié avec lui il m'a dit quand il m'a vu il m'a salué il m'a dit j'ai oublié suivant ton nom je lui ai dit non je m'appelle frère Néo il m'a dit merci frère Néo il m'a dit est-ce que vous savez que Dieu va faire de grandes choses dans votre église j'étais étonné j'ai dit lui il ne prie jamais il ne vient pas ici il m'a dit une chose est vraie Dieu m'a déjà montré qu'il va faire de grandes choses pour vous on n'est pas grand alléluia nous ne sommes pas nés grands quelqu'un qui est né grand c'est un démon quand on est on est petit après qu'est-ce que se passe on commence à grandir on était dans les berceaux maintenant on commence à marcher alléluia maintenant on commence à marcher demain après demain on va avoir un mètre demain après demain deux mètres cinq mètres tout ça commence petit à petit mais le problème c'est quoi c'est avoir la patience parce qu'aujourd'hui il faut demander la question pourquoi le passeur tel lui qui prêchait bien maintenant il a mis des gris gris parce qu'il n'a pas supporté ça il n'a pas supporté ça il voulait voir tout d'un coup et c'est là où beaucoup des hommes sont en train d'échouer et c'est par là où beaucoup des fidèles sont en train d'échouer parce que je vais vous rappeler une chose c'est pas toute la foule qui indique qu'il y a la vie je suis à la fin un jour Jésus marche avec ses disciples il était rejeté quelque part ils ont dit non t'es pas un bon prophète ils ont rejeté sa présence Jésus lui a dit ça va je vais aller quelque part et quand il partait ma Bible me dit qu'il y avait une foule qui venait mais dans cette foule il y avait la mort la mort c'était qui ? c'était le fils unique d'une veuve à l'époque il n'y avait rien plus triste que ça il n'y a rien plus triste que ça à l'époque une veuve qui a perdu son fils unique qui va l'aider mais ma Bible me dit qu'il y avait une autre foule qui venait devant et si je me souviens bien en Afrique surtout nous en Afrique mon papa il me disait toujours quand tu vois qu'il y a une cortège de deuil reste debout ne bouge pas je ne sais pas vous attendez ça aussi et quand tu vois la cimière la cimetière il ne faut pas montrer tes doigts c'est ça on va imaginer ce jour là Jésus venait il y avait une foule devant et qu'est-ce que Jésus l'a fait ? il est parti devant cette foule qui avait la mort où tout tout s'était fini et je crois cette femme il a reçu le conseil des gens et je crois le mot là ne plaire pas ne plaire pas il l'a entendu ça plus de 10 000 fois mais ce jour là c'était la fin pour cet homme qui est mort et c'était la fin aussi de cette femme qui est restée c'est pour cela il plairait mais Jésus il est venu quand il est venu il s'est mis devant et quand il s'est mis devant c'était pas pour se manquer d'eux c'était pas pour les rencontrer des histoires Jésus il est parti il a regardé cette femme il a dit femme ne plaire pas il a dit femme ne plaire pas moi je crois cette femme il a dit pourquoi ne pas plaire parce qu'aujourd'hui c'est la résurrection de ton fils parce qu'aujourd'hui c'est la résurrection de ton fils et ma prière ce soir la force qu'il a donné aux apôtres les forces qu'il a donné aux prophètes qui nous donnent ce jour là nous aussi on a besoin jusqu'au bout jusqu'au bout je vais te suivre qu'on lâche rien c'est bien c'est bien c'est bien la façon que nous sommes là mais ma prière c'est ça qu'on continue encore même si tu vois pas mes frères on me sert même si tu vois pas oui on peut dire que non il y a des chaises qui sont vides même à moi des fois ça me fait mal au coeur mais ça va pas lever la joie que j'ai je sais à qui je sers et ce Dieu là il a choisi ma Bible me dit qu'Abraham avec 30 hommes écoutez moi 30 hommes c'est l'éman il a vaincu 5 rois il a bâti 5 royaumes avec 30 hommes c'est l'éman au Gideon pareil il avait 30 hommes mais il a bâti c'est pas la multitude qui compte parce que des fois il y a la multitude mais il y a des pérés dedans avec 12 apôtres l'évangile il est jusqu'à là nous sommes plus que 12 on va réclamer c'est un bruit c'est ça ma prière aujourd'hui on va se mettre debout lèvons-nous 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 je vois les femmes fortes oh je vois les hommes forts oh je vois les gens qui sont pas pères de géants est-ce que est-ce qu'il y a un David aujourd'hui est-ce qu'il y a un David aujourd'hui qui peut dire à Gola tu me fais pas père est-ce qu'il y a un David aujourd'hui qui peut dire non aujourd'hui Dieu va me donner sa tête Dieu va donner sa tête aujourd'hui tu vas tomber est-ce qu'il y a un David aujourd'hui est-ce qu'il y a un Elie Elie est-ce qu'Elie il est là qui va dire non j'ai pas père même si les gens j'abandonnés moi je vais continuer jusqu'au bout je vais adorer les salles et les niques Dieu merci 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 Sous-titrage ST' 501